Le 26 novembre 1900, à l'initiative du maire socialiste de la ville de Lille, Gustave Delory, se réunissent des milliers de militants et sympathisants socialistes à l'Hippodrome de Lille. Sont invités à débattre deux grands ténors du socialisme français, Jean Jaurès et Jules Guède. Nous sommes cinq ans avant l'unification qui va s'appeler la section française de l'international ouvrière, le parti socialiste. À ce moment-là, le socialisme est très divisé sur un certain nombre de points. Parmi ces points, la question des alliances, la question de la participation gouvernementale. En effet, depuis 1899, Alexandre Milleron, un socialiste, participe à un gouvernement d'union large républicaine. C'est là un des sujets qui clivent et qui opposent Jean Jaurès et Jules Guède, qui s'affrontent donc oralement à l'Hippodrome de Lille, ce 26 novembre 1900. Alors le débat porte bien sûr sur la participation ministérielle, mais avant la participation ministérielle, il faut prendre en compte que la participation ministérielle est intervenue en raison de la grave crise politique que connaît la France à la suite de l'affaire Dreyfus et de la division de la France entre Dreyfusard et anti-Dreyfusard. Et cette affaire Dreyfus a, semble-t-il, à un moment, failli disons faire basculer la République dans un sens de plus en plus autoritaire, conservateur. Il y a eu une crispation réactionnaire et de l'union des droits, pourrait-on dire dans le vocabulaire d'aujourd'hui, qui pouvait se former. Et finalement, il y a eu un contre-coup et la défense républicaine qui s'est mise en place avec une alliance entre des républicains modérés, mais pas modérément républicains, comme va être Rousseau, des radicaux et par des socialistes. C'est dans ce contexte-là que le socialiste mirant est entré au gouvernement. Et pour Jaurès, mais pour Gued aussi, on ne comprend pas le désaccord, le dissentiment, si on ne revient pas à l'origine de l'affaire, qui est de savoir si les socialistes devaient intervenir en tant que socialistes, en tant que force politique, dans l'affaire Dreyfus. Tout à fait. Jules Gued, au départ, lui-même d'ailleurs, a été favorable à la défense de Dreyfus avant de changer de position. Alors, il y a plusieurs interprétations que l'on peut donner à ce changement de position. Mais ce qui est certain, c'est que Jules Gued parie sur la construction d'un socialisme largement inspiré par l'arxisme, entre guillemets, l'allemande, un socialisme de classe, avant tout fondé sur des positions de classe, et qui, entre guillemets, ne se mêle pas trop à d'autres courants, entre guillemets, bourgeois. Pourquoi fait-il ce choix-là avec d'autres ? Alors, y compris dans son courant, tout le monde n'est pas d'accord, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qui l'avance à Lille, et évidemment, une bonne part des militants socialistes, les plus idéologisés, parfois des gens qui ont été vraiment combattifs dans les luttes, dans les grèves, qui ont vécu des choses difficiles, sont très sensibles à l'argument selon lequel, pour que le socialisme existe et qu'il continue à vivre, pour qu'il parvienne à conquérir des positions, il doit être indépendant des autres forces politiques. Et au fond, même si Gued ne délégitime pas à 100%, si je puis dire, la République, il pense que l'alliance avec d'autres courants et la participation gouvernementale dans ce contexte sont plutôt une mauvaise chose. Quant à l'affaire Dreyfus, d'une certaine manière, ça vient d'être dit, c'est un peu le même problème. En soi, défendre Dreyfus, quel est le problème ? Dreyfus est un militaire, pour beaucoup de socialistes à cette époque-là, les militaires, c'est ceux qui tirent sur les ouvriers lors des grèves, et s'allier à un militaire, le défendre. Quelle que soit la raison pour laquelle on le défend, c'est en cas de « corrompre » ou faire dévier le socialisme. C'est ça un des grands enjeux de ce moment-là. Même si Gued lui-même a su, localement notamment, puisqu'on est à Lille, il n'est plus député à ce moment-là, mais il a été député de 1893 à 1898, la ville de Lille est donc dirigée par des socialistes, même ceux qui sont proches de Gued, en réalité, pratiquent déjà des alliances au niveau local, savent très bien le faire, mais j'ai envie de dire, pour souder la base militante, pour construire l'identité du socialisme, sur un plan national et international, parce qu'il y a un enjeu à quel sera l'affichage, quelle sera la ligne du socialisme français pour les autres socialistes européens, il insiste beaucoup sur cette question de classe, sur cette question de lutte de classe, mais en même temps, on ne peut pas dire que Jaurès lui oppose le fait que la lutte des classes n'existe pas. Tout à fait, ce qui est important de voir, c'est qu'évidemment, il y a un désaccord, il y a un dissentiment, mais en même temps, ce désaccord se discute au cours d'une réunion publique, on demande aux uns et aux autres de s'écouter, et au fond, même à entendre les deux orateurs, même dans les moments, disons, où ils s'envoient le plus de pics possibles, eh bien, ce désaccord se fait quand même sur la base d'un accord sur un certain nombre de points, je dirais des deux côtés. C'est une question un peu de proportion, Gued est républicain, mais il ne met pas la République comme étant quelque chose d'absolument important, c'est quelque chose qui reste quand même un petit peu annexe pour lui. Jaurès est partisan de la lutte des classes et de l'organisation de la classe ouvrière dans ce qu'on appellerait, dans un cas bien un peu ancien, dans un parti de classe, mais pour lui, la République reste quelque chose de tout à fait premier, la République issue de la Révolution française. Donc, c'est plutôt une affaire de proportion entre l'aspect républicain et l'aspect lutte des classes que le désaccord va se faire. Et bien sûr, il ne faut pas rentrer dans les détails, mais si on y rentre un petit peu quand même, on se rend compte que ce n'est pas par hasard que la réunion a lieu à Lille, parce que Lille est une très grande ville avec un maire socialiste du courant guédiste, mais un premier adjoint radical. Donc, l'alliance avec les radicaux bourgeois, elle fonctionne à Lille. Et si finalement, Gued et Jaurès se retrouvent dans la même partie, c'est bien parce que, d'une certaine manière, la lutte des classes et la République, ce sont les deux piliers essentiels du socialisme. D'autant que pour les besoins de la cause, nous sommes obligés de parler de Jaurès et de Gued. Il y a un troisième nom, comme Jean Dumas le sait très bien, qui n'est pas à Lille, mais qui doit écouter tout ce qui se passe. C'est le troisième homme du socialisme, Édouard Vaillant, qui veut lui aussi être à la fois sur une base de lutte de classe et de républicain, et qui va finalement faire un petit peu, disons, le lien et la transaction entre les deux courants du socialisme. Effectivement, ce qui est marquant lorsqu'on lit les deux textes, parce qu'évidemment, c'est des textes qui ont été retranscrits après, mais toute l'oralité, à travers ces textes qui se retrouvent, c'est qu'ils s'écoutent respectueusement l'un à l'autre, un long discours de l'un, puis un long discours de l'autre, avec de très brèves interruptions liées aux applaudissements, à des interventions un peu parfois énervées de certains militants qui interpellent, mais globalement, on est dans un débat de fond dont la qualité a posteriori d'ailleurs impressionne, des arguments, on prend le temps d'exposer les choses, bien que les désaccords soient très violents, très virulents, mais en même temps, on ne peut pas dire, pour prendre des débats ultérieurs à cette époque, mais qui ont beaucoup marqué l'histoire de la gauche française, de loin on a l'impression que Jaurès Gued, c'est le débat réforme-révolution, que c'est le début de ce qui va cliver la gauche au XXe siècle entre socialistes et communistes, en réalité, quand on regarde de plus près, et c'est ça qui fait l'intérêt du texte, c'est qu'effectivement, on ne peut pas dire que Gued soit par exemple quelqu'un totalement hostile à toute alliance de principe, en principe, puisqu'il le fait très bien dans la ville où il est en train d'intervenir, on ne peut pas dire qu'il ne soit pas du tout républicain, parce qu'effectivement, il est quand même attaché à ce régime politique-là, même s'il le trouve insuffisant, et de la même manière, on ne peut pas dire que Jaurès dénie toute pertinence au marxisme, dénie toute pertinence à une lecture en termes de classe sociale, du monde social dans lequel il évolue, pas du tout, l'un et l'autre ont réellement des présupposés communs, et se divisent sur des questions, je dirais, plus d'ordre tactique, sur des questions, quand on dit tactique, c'est tactique par rapport aux militants, pas oublié, c'est un meeting, donc il y a un côté, il faut convaincre la base militante qui est là, mais il y a tout un aspect aussi de qui va remporter, le leadership du Parti Socialiste, parce que si à l'époque, les tentatives de fusion, d'unification ont échoué, tout le monde sait très bien qu'à terme, il existera un Parti Socialiste en France unifié, et donc il faut imprégner, si je puis dire, le plus possible sa marque, et effectivement, là où il y a une vraie différence, c'est que Jullied cherche à davantage fonder le socialisme sur une base plutôt, oui, de classe, comme on aurait dit à une époque, d'un parti un peu plus spécifiquement ouvrier, fondé sur le prolétariat comme sujet de l'histoire, là où Jaurès est dans une dynamique d'alliance plus large, sans d'ailleurs dénier un rôle très spécifique et fondamental au monde ouvrier industriel, pour le dire vite. Donc il y a ces enjouettes qui me paraissent vraiment importants à souligner, au-delà même du côté des oppositions qui sont très claires sur le point de l'affaire Milleron et de l'affaire Dreyfus. Oui, à mon avis, la grande idée de Jaurès, c'est quand même que les ouvriers, pour diriger la société de la République, ne peuvent pas se contenter d'avoir des revendications économiques et sociales. Ils doivent être, en termes actuels, on dirait être porteurs d'un projet de civilisation et assurer le triomphe de la justice. C'est le terme « justice » qui est important, y compris, je dirais, la justice de gens qui ne sont pas des ouvriers, de gens qui sont des bourgeois. C'est le grand argument qu'ils développent à propos de Dreyfus. C'est un officier, un bourgeois, mais par le malheur, il était pourvu de tout caractère de classe, il faut prendre position pour lui. Ça me paraît important dans l'histoire du socialisme français parce que c'est ce qui va fonder toute la justification des interventions socialistes dans des questions qui ne seront pas des questions économiques et sociales. Tout ce qu'on appelle parfois aujourd'hui réforme sociétale, réforme culturelle, eh bien, il me semble que ça procède de cet engagement socialiste dans la foi de Dreyfus. Et puis, il faut voir aussi qu'il y a une conception du parti qui est effectivement un peu à venir qui est assez différente. J'aurais ainsi sur le fait que le socialisme ne doit plus être construit par le haut comme on peut le penser autrefois un certain nombre de théoriciens comme l'anglais Rowan ou le français Louis Blanc. Il insiste beaucoup sur le fait que ça doit être une organisation des ouvriers eux-mêmes, quelque chose où ce sont vraiment les milieux populaires qui doivent être les acteurs de leur propre changement. Et ça, par rapport à la conception, je dirais, social-démocrate traditionnelle, social-démocrate au sens du parti allemand et des partis de l'Europe centrale, partis organisés, disciplinés, avec le parti qui assure l'école primaire du socialisme et avec le syndicat et les coopératifs qui sont derrière. C'est quelque chose qui, évidemment, est très différent de la tradition française que va représenter Jaurès et pour laquelle il va pouvoir s'allier avec Vaillant. On voit que là, il y a une différence de culture que Jaurès indique dès 1900. Avec, évidemment, là, ça va être en revanche, j'ai l'air de mettre un peu d'avantage à Jaurès peut-être ce qui pourrait être un peu le point faible disons de son argumentation, c'est qu'en 1900, ça fait déjà un an que Millerand est ministre, il y a des choses importantes qui se passent, la journée de 10 heures qui se profile, des discussions pour savoir si on ne pourrait pas réguler les grèves, la participation ministérienne est critiquée aussi parce qu'elle peut impliquer, disons, une collaboration de classe entre ouvriers et bourgeois et sur ce terrain, sur ce point-là, c'est effectivement, ce sont effectivement plutôt les réserves pour rester modérés, disons, de Gued et de Vaillant qui vont l'emporter et Jaurès, l'exceptoralité, d'une politique d'alliance et d'intervention politique mais qui ne passe plus par une participation ministérielle à des gouvernements bourgeois, du moins, tant qu'il vivra jusqu'en 1954. – Alors, c'est vrai que sur la conception du parti, on ne peut pas dire que dans les deux méthodes, on est d'un côté une conception du parti de Jaurès et une conception du parti de Gued. Elles ne sont pas exposées explicitement mais le sous-texte, j'ai envie de dire, et l'environnement international de tout ça, c'est quoi ? C'est le moment où effectivement, des gens comme Karl Kautsky en Allemagne et quelques autres ont quand même défini ce que devait être un parti ouvrier, un parti social-démocrate avec le parti comme structure centrale, des syndicats qui sont largement dans sa dépendance, des coopératives et c'est exactement ce qu'essayent de faire les guédistes dans le Nord, à Lille, à Roubaix, là où Gued est puissant. Il faut savoir que lorsque le parti socialiste sera fondé en 1905 et on sait que ça va rester une constante de ce parti ensuite par-delà les aléas de l'histoire, la Fédération du Nord va beaucoup compter. Elle compte déjà beaucoup à ce moment-là parce que la classe ouvrière industrielle sur laquelle les gens comme Gued comptent, elle est en fait assez localisée dans certaines régions et tout particulièrement dans cette région du Nord, par exemple dans la circonscription de Gued à Roubaix-Vatrelos, vous avez énormément d'ouvriers d'ouvriers du textile. Donc c'est là-dessus que le parti-là doit être lu aussi au miroir de l'environnement dans lequel Gued évolue et sur lequel il compte beaucoup. Et les gens comme Klautsky en Allemagne qui cherchent des alliés et à fonder des partis un peu sur leur modèle, eh bien Gued en France essaie de faire entre guillemets effectivement une mini-social-démocratie allemande. On n'est pas loin de la Belgique, évidemment on est même juste à côté dans le cas de Roubaix et donc vous avez beaucoup d'ouvriers beiges qui travaillaient à Roubaix donc en fait il y a des interactions assez fortes avec le parti ouvrier beige qui est fondé comme ça sur un modèle avec parti syndicat coopératif. Donc tout ça n'est pas dit explicitement mais tout le monde l'a en tête à ce moment-là. Et puis même s'il est totalement inconnu à ce moment-là, ces moments où on réfléchit à la façon dont on doit structurer les ouvriers sous la forme partie parce qu'on est à peine deux ans avant la publication qui sera confidentielle à l'époque du que faire de Lénine qui sera ensuite évidemment discutée après la révolution bolchevique par les partis communistes du monde entier on en est très loin mais on est quand même à un moment où on se pose la question finalement qu'est-ce que doit faire l'organisation politique avec les salariés, les masses ouvrières etc. Qu'est-ce qui doit prédominer ? Et c'est là qu'effectivement entre Gued et Jaurès il y a une différence. J'ajouterai une chose puisqu'il est question de syndicat. Moi je crois que Gued s'il opte pour cette ligne aussi très lutte de classe au moment de l'affaire Dreyfus c'est aussi parce que d'une certaine manière sur sa gauche existe une autre réalité syndicale qu'est la CGT qui a été fondée en 1895 et qui est aussi sur une ligne très offensive très lutte de classe très lutte sociale très pro-grève si je puis dire mais Gued ne veut pas laisser aux syndicalistes l'apanage si je puis dire de cette ligne de classe si je puis dire au contraire il veut combattre la CGT en disant c'est le parti qui doit être au-dessus du syndicat là où la CGT a tendance à dire plutôt que le syndicat doit être le moteur le début de la transformation sociale donc il y a tous ces enjeux là qui sont derrière qui ne sont pas forcément explicitement dits dans ce texte mais qui sont très importants je crois qu'effectivement cette relation parti syndicat et n'oublions pas les coopératives qui ont regroupé beaucoup plus de Françaises de Français que les partis et syndicats ouvriers ça Michel Dreyfus avec d'autres ont très bien montré tous ces enjeux là sont très forts encore une fois il faut imaginer ce que c'est ces grandes villes industrielles et ouvrières du Nord où je puis dire l'espoir messianique du socialisme qui est né dans la première moitié du 19ème siècle est en train de prendre un peu corps un peu forme et Gued exprime aussi un petit peu comment dirais-je la peur de la dissolution de tout cela d'être un peu finalement aux affaires de ne pas faire ce qui ce dont on rêvait quelques décennies plus tôt donc tout cet arrière-plan est à mon avis tout à fait intéressant et fondamental pour comprendre le conflit la rivalité si je puis dire entre Jaurès et Gued qui comme il rappelle d'ailleurs bien au début n'a rien de personnel parce qu'en plus l'un et l'autre quelques années plus tôt s'étaient alliés Gued, Jaurès pardonnez-moi c'est pas le manteau trompé avait été élu réélu découpé en 1893 cette fois-ci sur une ligne socialiste plutôt proche des conceptions de Gued donc ce ne sont pas des adversaires du tout irréconciliables qui se sont opposés en tout point et à toute époque Tout à fait je crois qu'il est important disons à propos des deux méthodes de bien insister sur le fait qu'il y a un peu un mythe dans l'histoire de la gauche française comme quoi il aurait toujours existé disons une gauche plus radicale et une gauche plus gestionnaire il y a toujours eu des gens plus radicaux des gens plus gestionnaires c'est certain mais quand on veut assimiler à chaque fois autour d'une personne autour d'un parti le radicalisme ou au contraire disons le sens du compromis gouvernemental on risque d'errer il suffit de relire des textes pour se rendre compte qu'il ne peut pas y avoir d'identification c'est une facilité a posteriori que de vouloir plaquer parfois les divergences d'une époque sur les divergences antérieures et par exemple puisqu'on a dit un mot de la social-démocratie allemande qui jouait à l'époque d'un certain prestige parce qu'elle est assez puissante et organisée justement si on est en 1900 en 1900 la social-démocratie allemande n'est pas à fond derrière guêle parce qu'au sujet de l'affaire Dreyfus elle a globalement comme d'ailleurs l'ensemble des disons des forces progressistes internationales donné raison à Jaurès c'est le parti de l'intervention dans l'affaire Dreyfus qui est apparu comme étant à la fois le plus sympathique je dirais le plus porteur d'émancipation ou de révolution aux Britanniques aux Allemands aux Italiens et à beaucoup d'autres et lorsque se produit la rencontre de Lille on est quelques semaines seulement après le congrès international de Paris le congrès national aussi des organisations socialistes françaises qui s'étaient lui aussi réunis qui s'en pas grave qui ont été des congrès évidemment un peu difficiles de division mais où finalement Kotsky et les Allemands ont disons tout fait pour arranger Jaurès en faisant voter une motion sur la participation ministérielle qui ne la recommandait pas mais ne la condamnait pas absolument les choses changeront un petit peu ensuite disons qu'il y aura un certain rapprochement entre les guédistes et puis les sociodémocrates allemands peut-être inquiets des risques de déviations modérantistes qui pourraient exister aussi dans leur parti donc il y aura un moment en 1904 où les rapports deviendront plus difficiles et plus aigres mais ça sera le moment de 1904 en 1900 on n'en est pas encore là et d'ailleurs même en 1904 ça n'ira pas jusqu'à la rupture il y aura une prise de position un peu plus ferme des Allemands en faveur de Gued tout en appelant à faire une unité sans vouloir condamner absolument Jaurès donc ça je crois que c'est c'est une idée importante avec d'ailleurs peut-être comme leçon pour aujourd'hui du fait que c'était c'était une époque ou même lorsqu'il existait un certain nombre de divergences théoriques et politiques il était quand même encore parfois possible d'exposer les positions des uns et des autres et de parler en développant ces arguments sans rentrer disons dans la culture du clash bon il faut connaître que Jaurès comme Gued ne tuit pas mais il prononce chacun des discours assez longs que les gens écoutent jusqu'à la fin même si les journées de travail étaient très longues c'est peut-être mon côté un petit peu archaïque mais voilà Non mais tout à fait il faut voir d'ailleurs au-delà de ces deux textes enfin ces deux discours qui ont été publiés sous forme de brochures d'ailleurs la brochure elle-même a ensuite une longue histoire socialistes et communistes l'approprieront de manière différente au XXe siècle puisque d'une certaine manière ni les uns ni les autres ne voudront laisser tomber pendant longtemps ni Jaurès ni Gued puisque les deux avaient leur part de l'éliminité dans cette histoire ce qui est intéressant au-delà de la question de la diffusion de la brochure c'est la façon dont tout ça est discuté à ce moment-là l'environnement au-delà de ces deux discours ce sont des textes politico-théoriques ce n'est ni des textes directement d'usage politique immédiat ni des grandes réflexions théoriques toujours mais par contre il y a un certain niveau dans la discussion qui est présent dans toute une série d'échanges à ce moment-là dans les revues dans les journaux de l'époque qui me paraissent tout à fait significatifs et importants à rappeler et ce n'est pas vrai que ce ne sont effectivement que des discours et des textes théoriques qui ne sont pas du tout lus par d'autres gens ce sont des textes qui vraiment sont appropriés par des militants qui les écoutent qui les lisent qui les discutent quand même certaines choses leur échappent mais effectivement ce support et ce cadre-là tout ça ça me paraît important à rappeler Voilà et à reprocher évidemment des situations historiques concrètes parce que à mon avis dans le désaccord Jaurès-Guède au moment de la participation ministérielle il faut voir qu'en 1900 enfin à la fin 1900 on était dans un moment qui n'était pas le plus facile pour Jaurès parce que qu'est-ce qu'a fait Valais-Rousseau avec son gouvernement il a fait libérer évidemment Dreyfus après procès de reine grâce à une grâce résidentielle même si Dreyfus a été à nouveau condamné il a sanctionné enfin il a frappé les plus agités des nationalistes qui rêvaient de coups d'État il a pris des mesures contre les catholiques et plus offensifs mais on peut avoir l'impression que disons que la république bourgeoise est en train de revenir un petit peu sur ses assises sans changer grand-chose à la société même si on parle de la journée de 10 heures de travail 6 jours par semaine mais à l'horizon qui est assez éloigné encore 1904 et finalement le pari de Jaurès que l'ordre bourgeois est ébranlé et que ça va être l'occasion de faire passer un certain nombre de réformes démocratiques importantes il n'est pas du tout sûr qu'il puisse être gagné en 1900 et encore en 1904 quand ils se retrouveront à Amsterdam ils en rediscuteront et quand on relit le discours de Gued en 1904 à Amsterdam on constate que Gued ne croit pas du tout que la défense républicaine ou le peuple des gauches pourra déboucher sur des grandes réformes laïques il ne croit pas qu'on ira vers la séparation des églises ou de l'état ou vers une vraie réduction de l'enseignement catholique et finalement évidemment nous c'est plus facile parce qu'on connaît la suite de l'histoire on sait qu'un certain nombre de réformes laïques seront effectivement décidées votées en 1905 qui seront très importantes je dis ça pas pour le plaisir évidemment de dire que le raisonnement de Jaurès s'entendait peut-être mieux parce qu'on pourrait à contrario dire que ces grandes réformes se font plutôt avec un gouvernement où justement il n'y a plus de participation socialiste au gouvernement puisque ce sont les gouvernements Combes et Rouvier mais pour expliquer déjà un petit peu à l'avance pourquoi ce troisième homme du socialisme qu'est Édouard Vaillant et disons toutes les forces socialistes républicaines laïques et révolutionnaires qui sont derrière Vaillant et ses amis qui peuvent hésiter un peu entre Jaurès et Gued vont finalement jouer en faveur de l'unité et à l'intérieur du parti avoir plutôt tendance tout en gardant leurs précautions et tout en maintenant évidemment disons de bons rapports souvent avec Gued on va avoir tendance à se coaliser avec Jaurès c'est qu'ils vont estimer qu'il y a effectivement quelque chose à gagner sur le terrain de la mise en ordre d'une république démocratique sociale et laïque même sans que la révolution sociale ou la transformation sociale du pays ait déjà eu lieu donc je dirais que c'est bien d'Iso évidemment de s'intéresser à ces deux textes au moment de 1900 mais qu'il est bon aussi de les voir en gardant quelques années auparavant et quelques années après dans quel contexte il se situe exactement Oui tout à fait c'est un moment du socialisme un moment à clé mais qui est incompréhensible finalement dans un certain nombre d'événements en amont et qui annonce effectivement les difficultés mais aussi les retrouvailles si je puis dire de 1905 il ne faut pas oublier parce que c'est vrai que c'est une des grandes questions qu'on soulève ici la question du rapport à la république que Jaurès Séguet d'eux-mêmes sont assez emblématiques en réalité à travers leur trajectoire biographique de deux chemins qui mènent au socialisme c'est-à-dire que Gued est quelqu'un qui est plus âgé qui est né en 1845 et Gued a connu jeune depuis Montpellier les échos de la commune de Paris il a connu l'emprisonnement il a connu l'exil alors c'est pas un ouvrier Gued qui est un petit précepteur etc mais c'est quelqu'un qui a connu quand même la répression et qui a une suspicion à l'égard de l'État il était même anarchiste lors de son exil en Suisse Jaurès lui c'est le plus comme on l'a appelé le socialisme normalien c'est un normalien grégé de philosophie professeur qui n'a pas eu particulièrement à souffrir dans son existence et c'est pour lui reprocher dire ça c'est un fait biographique et c'est vrai que Gued une des raisons aussi de sa popularité des cours que peuvent avoir ces thèses dans le socialisme c'est qu'elle paraît un peu plus en phase que sa trajectoire même le personnage lui-même alors les deux sont des grands orateurs mais le personnage apparaît comme quelqu'un qui a été un peu un avantage persécuté qui a dû faire face à l'État et on a pu prendre d'autres personnages mais en l'occurrence ces deux figures-là sont assez emblématiques aussi au-delà des questions de lignes de positions des trajectoires différentes qui mènent au socialisme et qui donc entretiennent des rapports avec l'État et la République qui sont différents quand bien même il y a quand même un présupposé commun qui leur permettra en 1905 de s'unir il était question du congrès d'Astendam de 1904 on dit souvent que ce congrès c'est lui qui a décidé en disant que les socialistes français devaient s'unir évidemment le poids de l'internation de la socialiste est très important mais il y avait aussi une aspiration je crois qu'on l'ensemble historien à l'avoir constaté à travers différentes sources une aspiration à la base ou dans le cadre intermédiaire à aller de l'avant pour avoir un parti unifié sur un compromis qui est une sorte de compromis entre lutte de classe république et marxisme pour le dire un petit peu vite et c'est vrai que ce texte-là de ce point de vue-là est un texte charnière intéressant à lire et à relire et on imagine à quel point il devait être passionnant de les écouter peut-être plus que d'autres aujourd'hui mais ça chacun jugera en son âme et conscience Alors ce qui convient peut-être d'ajouter c'est que nous invitons évidemment les auditeurs ou les lecteurs à le faire puisqu'il existe une publication chez l'éditeur le passager clandestin présentée par Jean Dumas Ducange des deux méthodes qui est toujours disponible qui peut se commander avec clic et collecte dans le contexte actuel chez tous les bons libraires ça ne coûte que 7 euros il y a une présentation de Jean Dumas Ducange qui fait bien le point sur la question les textes de Jaurès et de Gued et en prime un article de Rosa Luxembourg qui commente les deux évidemment en étant plutôt du côté de Gued mais bon Jaurès est de taille à disons se situer en face de Gued et de Rosa Luxembourg sans problème tout à fait voilà donc reliser ce texte qui nous paraît quand même indispensable pour comprendre l'histoire de la gauche mais qui aussi a un caractère peut-être plus vivant que d'autres textes de l'époque parce que précisément c'était adressé à des militants et sympathisants qui voulaient sincèrement et honnêtement débattre des orientations dans le socialisme français